La créativité n'est pas nécessairement dans la traduction d'un format, d'un film, d'une affiche, d'une radio, d'un post Facebook ou autre. La créativité, elle doit être au service du business. Avant le digital, il y a quand même une ère de création publicitaire qui était faite de grandes campagnes film, de grandes campagnes print, et on a l'impression qu'elle suffisait elle-même. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus le cas. Est-ce que ce n'était pas plus simple avant ? C'est vrai que plus c'est compliqué, plus notre job est de faire simple justement. Et donc, vu qu'on a beaucoup d'outils, vu qu'il y a beaucoup de points de contact, finalement le truc le plus difficile aujourd'hui, c'est d'arriver à simplifier ça. Et notre boulot de synthèse, c'est-à-dire d'avoir un maximum de données, un maximum de moyens, mais d'être un peu le gardien d'une proposition assez simple et assez univoque, c'est là où le boulot paradoxalement de concepteur, quelle que soit son origine, ça peut être de tout domaine, mais d'arriver à synthétiser les problématiques, c'est souvent ça que l'annonceur vient chercher d'abord chez nous. Parce que d'avoir une armée de gens qui sont capables de pousser plein de messages dans plein de directions, je dirais que ça va être un énorme problème pour l'annonceur pour requester tout ça. Quand vous avez une agence pilote, qui est une sorte de gardien stratégique et qui a craqué une sorte de vision qui est cohérente, et qui arrive à s'exprimer de façon très simple, les « think different », les « just do it », les « leave young », quand on a une signature, une promesse, ça aide tout le monde à savoir ce qu'on doit raconter. Cannes ne cessent d'essayer de prouver que ce qui est primaire à Cannes est efficace, et de l'autre côté, on a les « EFI », qui est le prix de l'efficacité, qui cessent de dire « oui, l'efficacité et la créativité », comme si c'était un aveu que le lien n'était pas naturel. Évidemment, il y a une corrélation entre la créativité et l'efficacité, elle a été démontrée par de multiples études. En revanche, il y a certaines conditions, en fait, pour permettre à la créativité d'être efficace, à commencer par la logique dans laquelle on s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal d'études qui sont sorties, notamment une, je crois l'année dernière, de l'IPA, qui est l'organisme anglais qui vient de l'ACC en Angleterre. Et en réalité, plus on va s'inscrire dans des logiques court-termistes, plus on va être sur des budgets qui sont réduits, plus les campagnes qui sont primées, en fait, sont inefficientes. En fait, une campagne créative a besoin, pour être efficace d'un point de vue commercial, d'avoir un investissement minimal. Et d'ailleurs, les recherches dans ce domaine ont démontré que c'étaient les investissements qui étaient au-delà de la part de marché. C'est-à-dire qu'en fait, la part de voix doit être supérieure à la part de marché. C'est à partir de ce moment-là qu'on permet à la créativité d'être un multiplicateur en matière d'efficacité. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les budgets sont orchestrés, la démultiplication des points de contact, la nécessité d'être aujourd'hui sur des chiffres qui démontrent de manière, mais quasiment du jour pour le lendemain, l'efficacité de ce qu'on produit, eh bien, ça induit en fait des campagnes qui, quand elles sont très créatives, sont moins efficaces que des campagnes peu créatives. C'est quand même assez étonnant. C'est ce qui a révélé l'étude l'année dernière. En revanche, quand on se donne suffisamment de temps et qu'on met justement un investissement qui est supérieur à la part de voix au service des idées créatives, là, on est sur un multiplicateur de l'ordre de 12. C'est-à-dire qu'on est 12 fois plus efficace avec une campagne créative et une campagne qui ne l'est pas. Du coup, pensez-vous que la création publicitaire soit devenue un sujet de second plan par rapport à l'expérience et à la relation client ? Moi, je trouve que depuis le début, souvent, on est dans un monde parce qu'il y a de l'innovation et on a envie de dire le monde nouveau contre le monde ancien, au lieu de se dire que ce sont des choses qui se rajoutent, ce sont des couches. Et au contraire, c'est de la connaissance qui vient enrichir ce qu'on faisait avant et c'est ce qu'on faisait avant qui permet de travailler mieux ce qu'on est en train de faire maintenant. Comment faire lorsqu'on a une grande idée créative pour qu'elle se décline et même voir qu'elle s'automatise sur plusieurs différents supports ? Ça renvoie à la question de qu'est-ce qu'une Big ID ? Une Big ID, c'est quoi ? C'est une certaine vision autour d'un enjeu pour une marque, de ce qu'elle vend, que ce soit un service ou que ce soit un produit, qui la rend plus désirable. Et cette vision, elle s'exprime par une idée, par une façon de parler, par un langage, par des codes, par tout ce qui est autour de l'identité de la marque. C'est-à-dire, à un moment donné, une marque, c'est, comme le disaient ces gars-là il y a déjà fort longtemps, une personne. Donc, c'est une personne, elle a son caractère, elle a son langage, elle a ses humeurs, elle a sa manière de s'exprimer, elle a sa promesse. Et tout ça doit vivre de manière ultra cohérente sur l'ensemble des points de contact. Donc, oui, l'intelligence artificielle est un outil précieux d'efficacité sur de l'incrémental en matière de business quasiment assuré. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des exemples de certains annonceurs aux États-Unis qui ne travaillent qu'avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'agence. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a été démontré qu'en termes de ROI, donc de retour sur investissement, c'est plus efficace, mais que ça coûte un peu plus cher que l'agence. Parce qu'en fait, il y a énormément d'investissements derrière l'intelligence artificielle pour la rendre meilleure. Comment redonner davantage d'importance à la création ? Dans les compétitions d'agence, l'enjeu de la création, il est de plus en plus clé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans que je faisais une compétition d'agence, on était tous en train de se regarder, qui connaît le mieux le client, qui a le réseau, qui va faire exactement ce qu'il faut. On arrive un peu dans cette culture anglo-saxonne où, à un moment, il y a certaines compétitions, on se dit, il va falloir être sacrément bon en création, parce qu'en face, il y a des très bonnes agences, tout le monde est assez affûté, il faut être bon sur plein de canaux. Et les annonceurs, ils nous challengent là-dessus. Malgré tout, il y a un enjeu de transformation et d'efficacité. Par contre, la création, je pense que le meilleur service qu'on puisse lui rendre, c'est quand elle est vraiment au service du business et qu'on n'est pas en train de faire du boulot en chambre pour se faire plaisir. Et je pense que ça, aujourd'hui, heureusement, ça a tendance vraiment à disparaître, parce que c'est quand même la guerre économique, c'est difficile pour toutes les entreprises, c'est difficile pour les agences de pub aussi. Donc, on doit faire nos preuves que ce qu'on dit, on est capable de le délivrer derrière et que c'est transformatif. Donc, je ne suis pas inquiet du tout pour la création. À partir du moment où elle est plugée sur des réalités, des réalités business, des réalités avec la vie des gens. C'est bon quoi.